Le gouvernement va devoir agir pour le climat. Le Conseil d'État lui donne 9 mois pour prendre de nouvelles mesures qui permettront de respecter les accords de Paris et de tenir l'objectif de 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030. On n'y est pas encore, ce sera sous peine de sanctions financières. Cette décision est déjà qualifiée d'historique. Matignon prend acte et voilà ce qu'en dit Cécilia Rinodeau d'une association de défense du climat. Le Conseil d'État envoie un signal fort en disant qu'il est urgent que le gouvernement et le président tiennent leurs promesses et passent vraiment à l'action. Donc pour ça, ils ont 9 mois pour le faire. Ça s'inscrit dans le mandat d'Emmanuel Macron puisqu'ils vont prendre fin au moment des élections présidentielles. Il est indispensable que le prochain gouvernement qui soit élu puisse s'engager réellement. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'étape des petits pas où on peut espérer qu'on va réussir à changer les choses en agissant avec des petites mesures. Et tous les candidats doivent vraiment se prononcer pour mettre vraiment le climat au cœur de leur mandat.